Merci. Je vous salue tout seul, au nom de Jésus. Je pensais que je viendrais ici seulement pour rechercher. J'avais prévu en août tenir une action. J'aurais jamais imaginé que je viendrais ici avec le corps de mon épouse. Mais les rois de Dieu sont insondables. J'ai rencontré Blanche quand j'avais 25 ans, elle avait 15 ans. Je l'ai épousé 6 ans après, j'avais 31 ans et elle avait 21 ans. On a fait 18 ans de mariage et on était très 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 heureux. J'ai été un mari comblé et si je ne pleure pas, c'est parce que j'ai déjà beaucoup pleuré. Parce qu'elle est morte, j'étais là, seul, à Istanbul. J'ai pleuré des nuits et des nuits et des nuits. J'ai fait 3 jours sans dormir et maintenant, la paix de Dieu commence à remplir mon cœur. Elle devait faire une opération très simple et ça a pris beaucoup de temps. Et j'ai dit aux médecins, comment ça prend beaucoup de temps comme ça ? Ils m'ont dit, tout s'est bien passé, mais elle ne se réveille pas encore. Quand c'est moi, ils m'ont dit ça, mon esprit m'a dit qu'elle est partie. J'ai dit non, ce n'est pas vrai, elle n'est pas partie. Ils sont en train de dire qu'il l'a ranie, donc elle va se réveiller. Trois heures, quatre heures, toujours. Et j'ai prié, prié dans ma chambre sans voir son corps. J'ai dit je refuse cela. J'ai senti l'odeur d'un parfum, son parfum remplir la chambre où j'étais. Elle, elle était au bas, au septième niveau. Et j'ai senti le parfum de blanche. Et l'esprit m'a dit, c'est son esprit, elle est morte. Et les médecins n'ont pas le courage de te le dire. Elle est remontée et puis elle est partie. J'ai dit non, ma femme est vivante, on est en train de la ranie. Je suis descendu au bloc. J'ai dit montre-moi ma femme. Et les médecins sont sortis, tête baissée en pleurant. Et j'ai compris qu'elle était partie. Je suis entré dans la salle de réveil. J'ai prié pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai jamais prié comme ça pour quelqu'un. J'ai jamais ouvert ses yeux avec mes doigts. J'ai tout fait. Elle ne s'est pas réveillée. Je l'ai laissé à la mort. Le lendemain, je suis encore allé à la mort pour prier pour sa résurrection. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. J'ai prié. Rien n'est arrivé. Quand nous sommes arrivés à la vie qui est sa part, à la morgue encore, avant de la déposer, j'ai prié, prié pour sa résurrection. Et rien n'est arrivé encore. Aujourd'hui encore, à la morgue, j'ai encore prié, prié. Et elle ne s'est pas réveillée. Blanche savait qu'elle n'allait pas durer sur terre. Plusieurs fois, elle me disait des choses comme ça. Une fois, on était dans la piscine avec tous les enfants. Je lui ai dit, rejoins-moi, viens l'âge avec nous. Elle était au premier niveau et nous regardait. Et puis, quand je suis sorti, je lui ai dit, pourquoi tu n'es pas venu t'amuser avec nous ? Elle m'a dit, une voix m'a dit, que je partirai et je vous laisserai. Vous serez heureux sans moi. Je lui ai dit, non, ça c'est le diable. Refuse cela. Elle a dit, ok, un autre jour, elle me dira, si je meurs, est-ce que tu vas te remarrer ? J'ai dit, pourquoi tu dis des choses comme ça ? Elle dit, non, je parle seulement. Avant de voyager samedi, vendredi, à l'occasion de la graduation de son fils aîné, Oracle, elle a offert trois motos neuves à ses trois anciens travailleurs pour leur dire merci pour tout le temps passé ensemble. Elle sentait. Elle vivait à 200 à l'heure. Elle faisait tout vite et beaucoup de choses au même moment. Au point où aujourd'hui, son œuvre, c'est comme si elle a eu 60 ans. Elle a fait beaucoup pour Dieu, pour moi et pour ses enfants. J'entends dire qu'il faut qu'on prie maintenant pour sa résurrection. Ne blessons pas deux fois les enfants. J'ai prié, j'ai prié et j'ai prié. Dieu ressuscite les morts quand c'est sa volonté. Mais quand ce n'est pas sa volonté, Étienne ne ressuscite pas. Mais Tabitha ressuscite. Blanche et Étienne. Lorsque je suis, excusez-moi de parler comme ça, il y a le retour qui n'est pas bon. Lorsque nous avons atterri avec son corps, un prophète est venu. Il m'a serré dans ses bras et il m'a dit. Tu es un signe et un présage pour l'Église et pour la nation. Quand il m'a dit ça, l'esprit m'a dit. La mort de ta femme est un message. J'ai dit quoi ? La mort de Blanche, un message pour l'Église et pour la nation. Comment ? Je n'avais pas compris. Quelques temps après, le prophète Lamos Pognon vient de la voire de papa Ntsembé pour me dire. Dieu lui a donné Ézéchiel 24, 15 à 23. Et le prophète Jérémie Soudry, venant du Canada, il vient me dire. Dieu m'a donné Ézéchiel 24, verset 15 à 18. Comme nous, le pasteur Israël s'aimait. Alors qu'ils ne se connaissent pas, ils ne se sont jamais rencontrés. Ézéchiel 24, 15 dit. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici. Je t'enlève par une mort soudaine, ce qui fait les délices de tes yeux. Tu ne te lamenteras point. Tu ne pleuras point. Et tes larmes ne couleront point. Soupir en silence. Ne prends pas le deuil des mots. Verset 18. J'avais parlé au peuple le matin. Et ma femme mourut le soir. Et c'était ainsi prophétifique qu'une guerre arrivait en Israël. Et j'ai dit à Dieu. Donc tu veux dire qu'il y a une guerre qui veut venir dans mon pays ? Parce que cette prophétie parle de la guerre. Dieu m'a dit. Non. Attends. Je te dirai. Et voici. Depuis, il y a très longtemps, que dans ce pays, les hommes de Dieu soient aussi unis. La mort de Blanche a uni les pasteurs. La mort de Blanche a réconcilié les pasteurs. Ce deuil des mots. Tout le monde l'a organisé. Que ce soit le gouvernement. Que ce soit le corps du Christ. Tout le monde. Et je vous dis vraiment merci. C'était son temps. Ce n'est pas un homme qui la tue. Ce n'est pas le diable qui la tue. Et c'est le Seigneur qui l'a repris. Car elle a achevé sa mission. L'Éternel a donné. L'Éternel a repris. Que son nom soit loué. Priez pour moi. Blanche. Et me partagez, s'il vous plaît. Et me partagez, s'il vous plaît. Que Dieu m'aide à faire tout ça à la fois. Et je promets au Seigneur. Et à vous. Église de la compassion. Du Congo. Et du monde entier. Que je servirai Dieu comme avant. Et plus qu'avant. Plus qu'avant. Merci au corps du Christ. Pour votre amour. Votre unité. Votre soutien. Les gens disent qu'on ne s'aime pas au Congo. C'est faux. Il y a de l'amour. Il y a de l'âme. Lorsque vous voyez la photo. On m'a dit. Quelle photo tu veux qu'on mette. Dieu m'a dit. La photo où elle pleure sous la pluie. Avec le drapeau de la RDC. Ici, à cet endroit là. Elle a pleuré pour la RDC. Et on m'a dit. Quel message tu veux qu'on mette. Et j'ai dit. Dieu. Quel message. Blanche. Blanche pouvait nous donner. Et l'Esprit m'a dit. Aimez-vous. Pardonnez-vous. Et unissez-vous. Pardonnez-vous. Parce que des死. Parce que je viens de… restaurant paradis secret restaurant aux spécialités africaines en pleine région parisienne chez chiquito papa paradis au numéro 10 et la rue pierre et marie curie 77 380 à comble la ville ici c'est la compétence au média pour la dégustation de mets variés saveurs africaines un seul endroit venez déguster des grillades du poisson tabac brochette tout ça modèle ya mokanabiso chez chiquito au restaurant paradis secret le secret du paradis avec accompagnement de manioc chicouan banane plantain du riz et terri et cetera notez bien l'adresse au numéro 10 rue pierre et marie curie 77 380 comble la ville réservez pour tous vos événements en toute intimité et convivialité venez chez chiquito anniversaire baptême surprise parties et autres occasions festives rendez-vous chez chiquito au secret du paradis ou paradis secret votre réservation au 09 50 01 85 90 ou au 06 52 81 93 93 restaurant paradis secret chez chiquito papa paradis c'est vraiment paradisiaque problème défaut problème de digestion et vous avez du mal à dormir bienvenue chez crasse beauté cosmétique paris l'architecte par excellence de votre bien être je me présente binda francine la fondatrice de la marque grâce beauté et votre architecte par excellence chez crasse beauté notre vision c'est de vous aider à vous réconcilier avec vous même on vous propose des soins personnalisés oui puisque vous êtes unique votre bien-être aussi on travaille sur trois énergies vous avez les skin care pour la peau vous avez côté holistique pour l'intérieur pour refléter la beauté de l'extérieur oui la beauté se conjugue avec notre bien-être de l'intérieur voilà vous avez aussi l'institut grâce beauté mobile qui se déplace à votre domicile pour vous procurer des soins sur mesure tels que les soins de visage les soins anti-vergéture et votre bien-être et à notre service vous dit à très bientôt chez crasse beauté cosmétique paris l'architecte par excellence de votre bien-être maman hélène qui souhaitent pas tous à la mêlée on a sa vie n'y aura ok pour ça au lia du tabac fraîche bouée on vous démarrer voitures mal à mort et pas maman hélène qui souhaitent polia et a assuré la prime maman hélène est aussi ma spécale à maman bata bavou était au thème appena service qu'elle est on a fait qu'on a au cérémonie mon père port baptême nous a sa service qui a beaucoup plus bon ja maman comment on n'a pas de bonnes et une autre banlieue la cocine à plus il ose et gagne au bataillon et ménèque Vous avez vu que vous avez vu ? Je suis allé en contact avec moi. 07-53-82-87-72. Je suis à Maman Hélène qui est là. Je suis à Damari Lelys. 456 Avenue du colonel Fabien. Références à Mb. Zali, Renaud, Mosquée. Je suis allé à la gare. 12 minutes dans ma colote. D'accord. OK. Garamels. Dans ma restaurant, Mb. Zali. Dans ma restaurant, dans ma barque. Dans ma barque, dans l'Ivoire. Dans ma barque, dans ma barque, dans ma barque. Dans ma barque, dans ma barque, dans ma barque. Dans ma barque, dans ma barque. À partir de 70 euros, dans ma barque, nous avons livré. Vous avez vu que nous avons vu que Maman Hélène qui est là. Vous avez décidé. Il y a une valeur. Dans ma barque, il est la valeur. Je pense que les ma barque et les qualités doivent être la qualité. Ils doivent être la qualité propre. Ils doivent être la qualité de la qualité. Ils doivent être la vie. Ils doivent être l'adresse. Vous pouvez contactez la maison Zoé. Il y a eu une mission numéro 1. La maison Zoé, c'est ça. Nous allons voir ici dans la maison Zoé. la maison zoé la maison zoé en tout cas n'invite rien à dire c'est qu'il y a une livraison, en Belgique, en Suisse, partout en France il y a l'eau dans la couleur ébellée, dans le bleu, dans le rouge, dans le noir il y a une livraison, il y a une livraison, il y a une livraison, il y a une livraison donc contactez la maison zoé, tout le monde qui a besoin de casseroles en très bonne qualité contactez la maison zoé je vous remercie, quand on s'est fatigué, dans le vide, je vous mettrai la maison il y a une livraison, il y a une livraison, il y a une livraison, il y a une livraison en tout cas, après cette commande, il faut contacter la maison zoé numéro 1, il y a un téléphone rapide et opérationnel il faut repasser la maison zoé Sous-titrage Société Radio-Canada